Bonjour je vous propose de faire des truffes au chocolat donc pour le faire il vous faut 2 jaunes d'oeufs, 100 g de beurre, 80 g de sucre et vaut mieux du sucre glace moi j'ai du sucre en poudre ça va un peu plus croquer mais on aime bien la maison mais le mieux c'est le sucre glace un sachet de sucre vanillé et surtout 250 g de chocolat on va commencer par mettre avec le beurre le chocolat en petits morceaux comme ça et le faire fondre pendant une minute au micro ondes à puissance la plus forte possible de votre micro ondes pendant que le chocolat fond nous allons mettre dans les jaunes le sucre et le sucre à l'eau et nous allons tourner donc quand vos oeufs sont bien ou bien blanchis votre chocolat est fondu on va verser dans la préparation des oeufs le chocolat et on va tourner donc on remet bien tout chocolat parce que le but c'est quand même les 250 g de chocolat voilà on retourne et après il y en a pour deux heures au frigo pour que ça durcie bien voilà à dans deux heures donc voilà la préparation est bien ferme alors c'est un peu tachant mais bon c'est rien de bien malheureux alors moi j'ai mis deux cuillères à soupe de chocolat en poudre et deux cuillères à soupe de noix de coco je vais en faire de deux façons comme ça tout le monde sera content vous prenez une cuillère à soupe vous prenez une cuillère à soupe de préparation et vous la roulez dans les mains c'est là c'est un peu raboutant c'est vrai ça tâche c'est pas super mais bon c'est bien après c'est bon c'est super bon vous roulez dans le cacao ou dans la noix de coco et voilà vous mettez dans votre petite boîte vous pouvez mettre sur un papier absorbant c'est super aussi et sinon ben voilà vous confectionnez toutes vos truffes comme ça donc un coup noix de coco un coup un coup chocolat ça va être super quand on va devoir les mettre sur la table alors après que vous les avez confectionné surtout vous les mettez pendant deux heures au frigo et vous les conservez au frigo voilà et voilà notre fête elle paraît super bonne je pense qu'elles doivent les être aussi on les met deux heures au frigo pour qu'elles durcissent bien et après on peut les mettre dans une petite assiette ou à côté du café c'est un pur délice c'est le pire des choses pour prendre des kilos mais c'est super bon allez à bientôt et passez de bonnes fêtes surtout à bientôt et puis on 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 on